Bonjour, avant tout merci d'avoir accepté cette rencontre et cet échange au sein de la librairie Mola. Pour vous présenter peut-être brièvement avant de commencer, vous êtes écrivain, vous êtes traducteur, biographe, vous êtes critique littéraire aussi pour le magazine Harper, Harper Magazine, pour le New York Review of Books et pour Zonation, il me semble. Et vous êtes également directeur éditorial chez New Direction, des nouvelles traductions des œuvres de l'écrivaine brésilienne Clarif Lispector, dont vous avez justement consacré votre premier livre en 2009, qui a été traduit en France en 2012. On vous donne aussi un autre livre, mais là c'est un peu plus confidentiel, puisqu'il n'a pas été traduit, il me semble, c'est en langue portugaise. C'est un essai en 2016 sur l'auto-impérialisme brésilien. Là c'est un travail vraiment de niche. Et dernièrement, en 2019, vous publiez son tag, Air Life and Work, récompensé par le prix Pulitzer en 2020, et qui a été traduit en français par Cécile Roche aux éditions bourgois en 2022. Et c'est sur ce livre qu'on va s'arrêter pour parler un peu et découvrir cette personnalité assez importante et emblématique du XXe siècle aussi. Artiste femme, écrivaine femme, Suzanne Sontag. Et peut-être pour entamer cette conversation, c'est en 2013 qu'on vous a proposé de faire cette biographie. C'est la famille, il me semble, qui vous a proposé ça, en tant que biographe officiel. Donc peut-être, comme première question, comment ça s'est passé déjà cette rencontre avec la famille, cette demande ? Et qu'est-ce qu'on pourrait entendre peut-être par biographe officiel, en sachant qu'il y avait déjà eu des tentatives de biographie sur Sontag ? Alors qu'est-ce qu'il fait que là, c'est la biographie officielle de Sontag ? C'est une bonne question parce que c'est une espèce de piège, parce que les gens attendent quelque chose d'une biographie officielle. Enfin, c'était autorisé, c'était le mot qu'on emploie en anglais. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui a été payé, qui a été, enfin, qu'on laissait dehors certaines questions et tout ça. C'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai été le biographe autorisé. Donc moi, j'ai eu l'autorisation de puiser dans les archives, dont une grande partie a été réservée, secrète, jusqu'à la moitié du XXIe siècle. Et donc, j'ai eu le droit, l'autorisation de faire ça. Et c'était à base de mon travail sur Clarisse l'Expector, que vous avez mentionné. Et c'était quelque chose d'assez lourd, quand même. Parce que, quand j'ai commencé avec Clarisse, je ne savais pas comment ça marchait, cette histoire de biographie. J'avais 25 ans, je me suis mis, parce que par enthousiasme et par bêtise un peu, parce que je ne savais pas où je me mettais. Et là, cette autorisation était précieuse, non seulement pour avoir le droit de faire mes recherches, mais aussi de garantir l'indépendance. Et ça, après avoir fait la première, je savais comment fonctionne la pression sur les biographes et sur les historiens, sur les journalistes. Il y a beaucoup de moyens. On n'a pas besoin de faire des démarches judiciaires. Il y a beaucoup de moyens de mettre la pression sur les gens. Et là, j'étais assuré et j'étais indépendant. Et j'ai fait le livre, pas pour plaire à la famille, ni à quiconque. Et ça m'a vraiment rassuré pendant le procès de 7-8 ans que j'ai investi dans ce livre. Justement, ça vous a ouvert les portes des archives, aussi, de la famille. Et ça vous a permis aussi, peut-être, de rencontrer beaucoup de personnes. Parce que vous avez interviewé plus de 500 personnes, il me semble, pour la construction de ce livre. 600. 600 personnes. C'est tous les remerciements qu'il y a, justement, à la fin de l'ouvrage. Et qu'est-ce qui a été aussi, alors, justement, difficile ? Parce que vous avez dit que c'était un peu périlleux, aussi, un peu dangereux de s'attaquer à Suzanne Sontag. Tant il y a des personnes qui sont enthousiastes et qui l'aiment encore, tant aussi il y a des personnes, justement, qui n'ont pas la haïsse, mais la rejettent un peu. Si, si, qui la haïsse. Ou la haïsse, voilà. Oui, oui, carrément. Comment ça a été, quelles ont été, vraiment, justement, ces difficultés, justement, de l'interview ? Ça, c'était ça, je savais. Parce que Clarisse d'Expecteur, c'est une figure aimée. Tout le monde l'a adorée. Tout le monde a pensé que c'est la plus grande figure de la littérature brésilienne. Donc, c'était, on était d'accord. Suzanne, c'était quelqu'un de guerre civile, quoi. Il y avait toujours des camps. Il y avait toujours des ennemis et toujours des acolytes. Et là, ça s'est reproduit dans sa vie personnelle, parce qu'il y avait une espèce de divorce après sa mort entre son fils, David, et sa compagne, Annie Libovitz. Donc là, je savais que je me mettais dans un truc périlleux. Et à New York, je ne savais pas comment ça marchait à Rio, par exemple. Je ne savais pas. Et en plus, j'étais étranger, donc ce n'était pas grave. Mais à New York, je ne suis pas du tout étranger. Je savais exactement, c'était un truc séismique, un truc de... Et je savais qu'on se met, en faisant une biographie, on se met dans les trucs les plus personnels. On se met dans la vie sexuelle, on se met dans la vie de famille, on se met dans la vie des maladies qu'elle a eues, des questions financières. Tous les trucs qui sont les plus sensibles dans n'importe quelle vie humaine. Mais c'est ça qui fait une biographie intéressante. Si on n'a pas ça, parce que c'est important. Le sexe, c'est important. La carrière, c'est important. La famille, c'est important. L'argent, c'est important. Comment naviguer ça ? Je suis vraiment ravi, ravi que ce n'était pas ma première biographie. Parce que je pense que je n'aurais pas abouti ce livre si je n'avais pas cette expérience. D'autant plus que là, dans le recollement d'informations, d'autant plus avec les entretiens, les interviews, il faut réussir à démêler le vrai du faux, j'imagine, de tout ce qui est de l'ordre spéculatif aussi, chez certaines personnes qui vont peut-être témoigner de choses qui sont plus ou moins fausses, et pour essayer de garder justement une objectivité du début jusqu'à la fin. Il y a cette difficulté là aussi. Mais les menteurs ne sont pas les problèmes dans une biographie. Parce que les mensonges, moi, quand on fait 500, 600, 700 interviews, on le sait. On cherche plutôt une phrase. On cherche une anecdote. On cherche quelque chose. On ne cherche pas la vision de cette personne sur Suzanne Sontag. Parce qu'on a déjà sa vision à soi, mais on a aussi la vision de 500 autres. Donc on n'a pas de place. Le livre est épais, mais ça aurait pu être beaucoup plus costaud si j'avais mis tout ça dedans. Le problème, je dirais, ce n'est pas les mensonges, c'est les façons de s'y mettre dans le livre. Des gens qui veulent, pour beaucoup de monde, Suzanne Sontag, c'était la plus grande expérience de leur vie. Soit comme amant, soit comme mère, comme sœur, comme amie, comme modèle, icône. Donc les gens se projettent dedans. Et ça, ce n'est pas exactement un mensonge, mais ce n'est aussi pas vrai. Parce qu'ils ont une vision d'un petit coin, d'une immense personnage. Et donc le travail de démêlage, c'est plutôt ça. Mais tout le monde ment aussi. Mais ça, c'est vraiment, ça aide le biographe. Les mensonges, tout le monde ment sur quelque chose. Et tu ne mens pas sur quelque chose dont tu t'en fous. Tu mens sur le truc qui est le plus important. Parce que si tu t'en fous, si ce n'est pas important, tu ne mens pas, tu dis la vérité. Mais c'est toujours, on cherche par la mensonge, on cherche la plaie. On cherche ce qui est vraiment important. Et Suzanne, en le cas de Suzanne, elle mentait beaucoup sur sa vie sexuelle, sa sexualité. Donc ça, on peut dire, à cette époque, beaucoup de monde, ce n'est pas comme maintenant, d'accord. Mais c'était étrange quand même, parce qu'elle habitait un coin de New York qui était fortement homosexuel d'abord, qui était, ça, 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 ça choqué personne. Et en plus, tout le monde le savait. Donc pourquoi elle mentait sur ça ? Pourquoi ? Et puis là, ça te traîne sur des chemins inattendus. Et justement, cette, aussi, cette, justement, bon, l'homosexualité, tout ça, je pense qu'on y reviendra. Mais est-ce que, justement, aussi, vous avez à chaque fois comparé les sources qu'on vous donnait, les sources orales, par exemple, les témoignages, avec son journal ? Parce qu'on sent que son journal qui fait, si on, une centaine de tomes, je pense, qu'on les regroupe, c'est ce que vous avez dit. Vous pouviez confronter, justement, ce qu'elle, elle disait, on va y revenir aussi, mais c'est la vraie Suzanne Sontag, on pourrait dire, avec beaucoup de guillemets, qui écrit le journal. Et après, la Suzanne Sontag, qui est, elle, plus publique, qui est un peu différente. À chaque fois, vous avez confronté comme ça pour essayer de mener l'enquête de toutes les périodes de sa vie. Oui, ça, c'est fascinant parce qu'elle avait conservé une image d'une petite fille abandonnée dans ses cahiers, dont il y avait une centaine. Et tout en devenant de plus en plus féroce, de plus en plus fameuse, de plus en plus monstrueuse en public. Et c'était ça, c'était la grande diva qui attirait les gens. Parce qu'il y avait des... Ça, vous pouvez voir sur YouTube aussi, des émissions où elle... Elle ne crache pas dessus, mais presque, sur les gens. Et les gens adoraient ça, parce que c'est une espèce de spectacle intellectuel. En France, ça existe plus. Aux États-Unis, tout le monde, des conférences, ils sont très éduqués, ils sont très polis. Ils ne vont pas se crasser à la figure. Et elle, elle le faisait. Et ça a l'air un peu épouvantable. Mais en fait, c'était un spectacle. Et ça a attiré les gens à vouloir savoir, dans un pays où tout est pub, tout est... Elle a mis en scène quelque chose de très théâtral avec cette personnalité. Mais en même temps, l'écart devenait de plus en plus grand. Et on voit ça, en lisant ses cahiers, que cette petite fille qui avait peur, qui avait perdu son père, qui n'avait vraiment pas de mère... Elle se conserve comme ça. Mais les deux sont vrais. Moi, je pense que les deux sont vrais. Parce que la vérité théâtrale, la vérité de Maria Callas en public, c'est aussi une vérité. Le masque est aussi vrai, si on peut le dire comme ça. Effectivement. Mais c'est vrai qu'à un moment, vous vous dites... Enfin, c'est elle qui dit, je pense que c'est dans son journal, où elle dit « Qui je suis ? Mais qui es-tu, bordel ? » C'est ce qu'elle dit à un moment. Parce que même à la fin, quand elle écrit son bouquin, c'est « Unicity », c'est ça ? Où elle revient justement sur le fait qu'au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle s'est peut-être perdue. Pas une double personnalité, parce qu'on n'en est pas là, mais d'avoir créé ce que vous appelez un « moi métaphorique ». On sent aussi que même elle, elle est perdue. Les deux sont vrais. Mais elle-même, c'est comme si elle ne savait plus laquelle choisir. Sontag était quelqu'un qui avait des origines un peu étranges. Elle avait perdu son père en Chine dans les années 30. C'était un peu exotique quand même. Elle était élevée avec sa mère et sa sœur de ville en ville. Donc tous les deux ans, il fallait refaire des amis, il fallait refaire... Et puis elle s'est refugiée dans sa tête. Parce que c'était là le monde revêt de la littérature, de l'art. C'est ça qui l'a sauvée pendant des années d'une enfance malheureuse. Et puis, à la surprise de tout le monde, elle devient une femme, une jeune femme ravissante, extrêmement intelligente, qui se marie à 17 ans avec son professeur, qui a un enfant à 19 ans, et qui semble être destinée à une vie un peu obscure de prof dans une ville de province. Eh bien non, à 30 ans déjà, elle est non seulement connue, parce que connue, il y a beaucoup d'écrivains et des artistes connus, mais elle était vraiment fameuse sur une échelle qu'on ne connaît pas en Amérique. Et cette figure de Suzanne Sontag, la grande diva, la dame qui savait tout, le monstre sacré des lettres américaines, elle n'avait presque pas le temps de se préparer à l'intérieur à ce destin. Et donc, cet écart, elle veut, elle dépend de ça, parce qu'elle est toute seule. Elle est lesbienne, elle est mère, elle n'a pas d'argent de la famille, elle n'a rien. Elle n'a pas de job, elle n'est pas prof, elle n'est pas journaliste, elle n'est pas traductrice. Enfin, les métiers dont vivent les écrivains, elle n'avait pas cette possibilité. Donc, il fallait se battre, et en se battant, elle a créé ce personnage. Et c'est vraiment un des grands personnages mythiques d'Amérique. Mais tout en ayant toujours cette peur de se perdre par le chemin. Et ça, cette création, justement, peut-être d'une autre personne, d'un double ou d'un masque, pour essayer de survivre, justement, à la solitude aussi, c'est à partir de son mariage avec Philippe Réef, ou peut-être plus, c'est à partir de son divorce, même, quand elle décide de le quitter. C'est à peu près la même période où elle découvre aussi tout ce qu'est la scène underground homosexuelle, qu'elle découvre aussi son homosexualité, qu'elle devient étiraillée aussi par cette idée, puisqu'on lui dit qu'il faut qu'elle essaie d'avoir un masque d'hétéro, alors qu'elle se sait homo. Et c'est pendant tout ce bouillonnement-là, en même temps que son mariage et que son enfant, qui va favoriser cette fabrication d'une autre personnalité ? Ça, c'était très commun chez les homosexuels à l'époque. Et toujours, pour beaucoup de monde, c'est pas facile. Et à l'époque où on peut perdre son enfant pour être lesbienne, si on est lesbienne, on va devant le juge, monsieur le juge dit, tant pis, vous êtes immorale, on donne votre enfant à votre mari ou femme. C'était assez commun. Donc, les gens étaient obligés, pour beaucoup de raisons sociales qu'on connaît tous, de se mettre un masque. En même temps, il y avait quelque chose d'étrange. Ce masque était un peu trop mal porté, si on dit. Parce que c'était un fait, tout le monde le savait. Mais même des gens en Amérique qui ne savaient rien sur la littérature, qui ne savaient rien sur elle, c'était connu. Comme chez beaucoup de figures publiques en France ou ailleurs. Et elle se crée avec ces tensions. Et pour moi, comme biographe, c'est fascinant de voir ces tensions. Parce que ça donne une espèce d'électricité à cette personnalité, qu'on peut la décrire comme divisée. Mais en fait, elle est une personnalité avec deux pôles. Et c'est oui et c'est non. Et c'est nord et c'est sud. Et c'est toujours en conflit. Et ce que j'adore, c'est juste de lire une œuvre complète de quelqu'un. C'est de voir comment les idées évoluent. Comment ça bouge dans le temps. Et on avait tellement la certitude d'une espèce de statue de la liberté de Suzanne Sontag. Elle était tellement fameuse, elle était tellement féroce, elle était tellement sûre d'elle. qu'en lisant ses œuvres complètes, on se rend compte que non seulement dans ses petits cahiers qu'elle maintenait ses pensées secrètes et tout ça, mais dans son œuvre publique, elle avait toujours des doutes. Elle manifeste ses doutes. Elle revient sur les idées. Et elle fait vraiment de la pensée aussi une espèce de spectacle. Parce que ceux qui ont suivi ses écrits, c'est pour ça qu'elle a été tellement fascinante pour les intellectuels. Parce que le dernier livre, et puis maintenant c'est ça. Et puis on lit le premier livre, on est d'accord, parce qu'elle fait des arguments absolument comme des forteresses. On ne peut pas ne pas être d'accord, finalement. Et puis, il arrive le prochain livre et démolit le château et le rebâtit un autre, sur le même endroit. Et c'est ça qui donnait un peu de drame. Je pense que comme le combat intellectuel, il est important d'avoir des penseurs qui hésitent, qui reviennent, qui remettent des questions d'une autre façon. Et c'est pour ça que pour moi, je ne me suis jamais ennuyé avec un livre de huit ans, ça peut être avec une personne. On est un peu, c'est une espèce de mariage. On est clancé dans la chambre avec cette âme. Et ça m'a toujours fasciné, parce qu'il y avait toujours quelque chose à découvrir. Il y avait quelque chose qu'elle disait, et je savais qu'elle allait revenir dessus. Donc ça me donnait, à moi personnellement, ça me maintient fasciné. On le retrouve dans votre prose, et puis même dans le chapitrage que vous avez choisi pour le livre. On a l'impression vraiment que c'est une enquête, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un nouvel indice qui va limite la façonner, ou un événement marquant, ou une rencontre positive, négative. Et aussi bien pour ses œuvres littéraires, mais que pour sa vie personnelle, on a l'impression qu'elle change. En fait, qu'elle a changé tout le temps de masque aussi, peut-être d'une certaine façon. Mais personne ne s'est rendu compte. C'est ça. Il pensait que c'était une icône de la certitude. C'était tout à fait le contraire. Et c'était quelqu'un aussi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de la mettre dans son temps, et de voir comment changer aussi la société, les idées, la littérature et l'art, l'idée de ce que c'est que le communisme, par exemple, ou la France, l'Amérique, la femme, la lesbienne, la panseuse. Enfin, tout ça, le cinéma, la photographie, tout ça, c'est une espèce de leçon de géo de tout un siècle. Et c'est très rare de trouver quelqu'un dont on puisse parler comme ça. Parce qu'il y a des gens... Enfin, je viens de voir un livre sur François-Mauriac. Ça, c'est aussi intéressant pour des motifs similaires. Mais aussi, on peut rester en Gironde dans un petit château, dans le Médoc, et écrire des livres, super. Mais ce n'est pas une biographie. Parce que ça ne bouge pas. On a les œuvres, et c'est bien. Ça suffit. On n'a pas besoin de clé. On a besoin d'un petit Wikipédia, pour savoir... Mais avec elle, il fallait la clé, et elle donnait la clé aussi. Donc, pour moi, c'était une récompense assez fabuleuse, quand même. Et pour parler un peu de ses œuvres, peut-être en commençant sur une, c'est son premier ouvrage sur le style comp, qui a eu un bon et un mauvais retentissement des apparitions. Et justement, pour quelles raisons, justement, dans son temps d'apparition, quand elle a sorti ce bouquin, pourquoi ça a été aussi sulfureux ? Ça, c'est un des mystères dont on est confronté comme biographe. Parce qu'on lit ça, on pense que c'est marrant, c'est bien, c'est aigu, c'est bien fait. Mais ce n'est pas un scandale. Et ça, c'était un scandale national. Pendant vraiment des semaines et des semaines, on voit dans le New York Times des lettres, des réponses. Et on se dit, mais on exagère quand même. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait retentir des gens ? Et c'était un essai qui avait apparu dans une petite revue intellectuelle. Je pense qu'il y avait 5000 abonnés. Et puis, c'était couverture, c'était ici, c'était la couverture de Paris Match après. Ça, ça n'arrive jamais. Donc, pourquoi ? Et c'était intitulé « Notes on the Campe ». Mais le titre original, c'était « Notes sur l'homosexualité ». À une époque où, après la guerre, on a eu nos 30, 20, 19 glorieuses. Et c'était 63, 64. Et la société, en bourgeoisie, victorieuse, riche d'Amérique, en avait marre. Les gens avaient marre de cette société conformiste, cette société un peu coincée qui était à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. et il y avait un moment de libération. Des Noirs, des femmes, des homosexuels, ça craquait. Et c'était un moment, 64, 63, où la société commençait à vouloir se libérer de cette vieille société. Il y avait une nouvelle génération qui n'était pas celle qui avait fait la guerre. et il voulait changer la société. Et donc, c'était devenu un symbole de ce qu'on appelait les années 60 en Amérique. Ou en France, c'est 68. C'est ça que... Ça éclate tout d'un coup. Et on se demande pourquoi. Et je pense que, si on regarde, normalement, si on regarde en arrière, on trouve que ce n'est pas des trucs économiques ou sociaux, c'est surtout des révolutions intellectuelles qui font cet éclat. Et ça faisait partie d'un moment, ça tombait dans une société, un moment où les femmes, les homosexuels, les Noirs, mais tout le monde qui en avait marre, cherchait à se libérer, à se re-inventer, à se redonner de nouvelles idées. Et ça fait d'elle, à 30 ans, une célébrité nationale. Parce que, justement, il y avait une sorte de... Un côté manifeste dans son livre, aussi. C'était évident. Enfin, c'était des trucs qui ne se disaient pas. L'homosexualité, tout le monde le savait, personne n'en parlait. Je pense que c'était à peu près partout la même chose. C'était un truc dont on ne parlait pas. Donc, elle en parle, masquée, mais vraiment pas trop. Il fallait vraiment être vraiment très, très idiot pour ne pas savoir de quoi elle parlait. Et donc, c'était une façon, lire son tag, c'était une façon d'être pas comme les autres, de se résister à la société, à la répression, aux idées ringardes des aïeux. Et ça fait d'elle un symbole de libération. Tandis que, chez elle, elle ne sentait pas du tout cette libération. Publiquement, oui. Mais chez elle, pas. C'est la période justement quand elle écrit Comple, où elle dit que le bon goût désormais est celui des homosexuels, de cette extravagance, au final. Et des juifs. Elle s'en refuse. Elle se le refuse, elle. Elle marque justement tout ce qu'elle écrit dans son livre, d'une certaine façon. Oui, mais c'est ça qui est fascinant. Je parle des deux pôles de la personnalité. Tout en disant ça, publiquement, en devenant fameuse pour ça, en devenant l'intellectuel phare de sa génération, chez elle, elle hésite. Mais je pense que tous les grands intellectuels qu'on accompagne, qui nous intéressent, sont justement des douteurs. Les gens qui ont la certitude complète, comme des chars de guerre, c'est un peu ennuyéux, quand même. Les gens qui ont toujours raison. Je peux en citer quelques-uns en France. Ça existe même ici. Et ça, on s'en fout, parce que c'est pas... C'est des gens qui partent pour se... pour s'écouter, mais pas pour... On n'a pas ce spectacle de la pensée vivante. Justement, ce livre-là, le style cup, c'est ce qu'il faudra dire à la journaliste Nora Ephron que, d'un coup, elle est devenue une sorte de produit culturel de masse, Suzanne Sontag. Et ensuite, elle écrit un livre qui s'appelle Contre l'interprétation. Et qui, là, pareil, ça va créer une sorte de critique assez négative. On va penser qu'il y a une sorte de nivellement vers le bas, aussi, de la culture. Pour quelles raisons ? C'est parce que, du coup, elle s'attaque au statut, aux figures tutélaires, du coup, de... Ça, c'était l'accusation qu'elle s'est écroulée tout vers le bas. Mais il faut savoir, pour... Dans l'histoire intellectuelle, je pense qu'on a oublié ça parce qu'il n'y a vraiment aucune autorité. En France, un petit peu plus que chez nous, mais depuis... Moi, j'ai 46 ans. Quand j'avais 20 ans en France, c'était vraiment plus... Il y avait de l'autorité dans les écoles, tout ça. Maintenant, non, il y avait des autorités tellement énormes. Je peux citer Marx, par exemple, et Freud, qui étaient les clés d'interprétation à tout. Donc, cette bouteille d'abatille, il y avait l'interprétation freyenne, il y avait l'interprétation marxienne, enfin, il y avait tout ça, il y avait le psychonalyse, mais tout ça qui pesait. sur... Mais dis donc, c'est une bouteille. Pourquoi on se fait des histoires ? Et ça, c'était radical, parce que l'autorité intellectuelle universitaire américaine, et pas qu'américaine, en France, c'était pareil, reposait sur une idée d'une espèce de... C'était un truc presque religieux. qu'il y avait des curés qui gardaient les interprétations, qui les passaient à des étudiants, qui les passaient à d'autres étudiants après. Et il y avait... C'était étouffant, ça. Si vous n'avez jamais lu des livres d'histoire de l'art et de psychanalyse des années 50, 60, d'économie, c'est lourd. On n'a pas vraiment le droit de penser pour soi-même. Et on n'a pas non plus le droit de sentir pour soi-même. Parce qu'elle cherchait une réponse à l'art et à la culture qui était sensuelle, qui était vraiment une réponse avec le corps, qui n'était pas juste un truc des gens qui avaient trois doctorats. Et ça, c'était une menace assez forte à l'autorité à la fin de sa vie. elle regrettait ça un peu parce qu'elle avait vu comme en France. Pareil, OK, on a enlevé les autorités traditionnelles et on l'a remplacée avec quoi ? Avec de la pub, avec chacun son truc. Mais il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de... C'est une espèce de vie qui a été remplie par le marketing. Et donc, là encore, c'est le doute et c'est l'hésitation. Et c'est bon, c'est vrai que moi, je peux regarder un tableau sans avoir lu 50 bouquins de Karl Marx. Je devrais pouvoir regarder ce tableau en face et avoir une réponse personnelle. Mais, après, le personnel se met sur le même hôtel. donc, c'est toujours l'attention. Mais ça, cette façon justement de voir peut-être ou de comprendre plus par les sens que par l'intellectualisme, c'est quelque chose qui n'était pas... Enfin, qui n'était pas, comment dire, automatique chez elle. Parce qu'au début, elle était plus à essayer de toujours analyser eux-mêmes, de toujours toujours intellectualiser tout ce qu'elle voyait. est-ce que ce n'est pas justement sa rencontre avec des personnes comme Irène Fornes, comme Paul Teck et Jasper Jones aussi, justement, lui était déjà contre l'interprétation. D'ailleurs, ses œuvres sont un exemple. D'ailleurs, vous citez justement l'exemple le plus probant, c'est Flag, effectivement, où lui-même se pose la question de savoir exactement ce que... On a beau le poser, mais on aboutit à rien. Il n'y a pas de réponse. Et c'est par leur intermédiaire, du coup, qu'elle est... Il n'y a rien. Toi, tu peux répondre ou non. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'interprétation. Il y a beaucoup d'interprétations possibles parce qu'il y a toujours des interprétations. Même de cette bouteille d'eau, on peut l'interpréter comme on veut. Mais... Oui, ça, c'était intéressant aussi parce qu'elle était une personne 100% intellectuelle. 100%. Elle avait un peu envie de devenir ce qu'étaient les vrais artistes, qui n'étaient pas des intellectuels, qui n'avaient pas besoin de Sigmund Freud pour savoir ce qu'ils pensaient d'un tableau. Elle avait envie de devenir quelque chose d'autre. Et donc... Mais je pense que, comme ce n'était pas naturel chez elle, elle était dans un état d'analyser ça parce qu'elle avait pu voir qu'est-ce que... J'en ai marre de ça, d'aller dans un musée. Je ne peux pas aller dans un musée sans avoir lu tous ses livres. Je ne peux pas juste aller voir les œuvres. Je ne peux pas juste aller voir un film ou écouter de la musique. Et c'était oppressif chez elle, mais elle a donné la clé à un art qu'on associe aussi avec les années 60 qui était plus libre. Donc, elle a libéré beaucoup de monde, mais ce n'est pas sûr qu'elle s'est libérée elle-même. Oui. C'est toujours le cas des libérateurs. Est-ce qu'elle est restée quand même aussi toujours ancrée sur l'interprétation, même si elle refusait l'interprétation avec son bouquin contre l'interprétation. Par la suite, la majorité de ses essais sont quand même issus d'interprétation. Par exemple, sur la photographie, même si ça regroupe plusieurs petites parties, plusieurs petits articles, il y a un côté quand même très interprétatif et très théorique. C'était la plus grande interprète de notre pays depuis le XXe siècle. C'était vraiment quelqu'un que... Elle a été tellement fascinante pour les gens parce qu'elle semblait donner la clé et elle interprétait mieux que personne. Et c'est pour ça que cet essai, c'était le titre de l'essai, en fait. Ce n'est pas contre l'interprétation. Elle avait souvent... Elle était souvent victime de ces titres. Oui. Parce que... Mais c'était comment interpréter d'une autre façon. et les gens ont dit qu'elle est contre l'interprétation. Elle ne veut rien savoir. Elle est bête. Elle s'en fout. C'était tout à fait le contraire. C'est intéressant sur le titre, justement, qu'on l'attaquait souvent sur les titres de ces essais ou de ces ouvrages parce qu'il y a un côté aussi peut-être autoritaire et moraliste dans le choix des titres. Parce que sur la photographie, effectivement, c'est un peu ça aussi. Ça veut dire que c'est un propos sur quelque chose qui est déjà existant et qui, en plus de ça, elle va rapporter, elle, ce qu'elle en pense. Parce que quand elle a écrit ce texte sur la photographie, c'est là où aussi elle était liée d'amitié avec des photographes. Et là, du jour au lendemain, elle sort ce texte et il y a une sorte de conflit, un peu, entre ses amis. Elle a perdu les amis à que ce sujet. C'est ça. Peter Rouchard, je pense, c'est ça aussi. Et il y a une peine. Non, non, les gens se sont vraiment fâchés parce qu'elle dit qu'un appareil photo, c'est une arme et c'est quelque chose qui tue et c'est quelque chose qui nous rend des voyeurs, qui nous rend des... On est là en tant que voyeur pour regarder la cruauté, la guerre, la torture. Et là, le photographe nous en rende complice. Bon, c'était un truc qui était... C'est un essai assez négatif dont elle va revenir après parce qu'elle va avoir la puissance de la photographie pour, justement, pour faire des appels à la société positif qu'elle avait vraiment pas tout à fait aperçu la première fois. Et après, ouais, c'était... Elle a été, elle formulait des trucs. C'est pour ça que tout le monde l'a... C'était avant Twitter, heureusement, parce que ce serait... Vraiment, je suis content qu'elle ait déjà... Elle est morte juste avant... Mais elle aurait fait des scandales parce qu'elle avait toujours... Elle avait un atout de trouver de trouver la formule la formule la plus... flamboyant de tout. Et c'est pour ça que les gens la citaient souvent. Mais souvent, on la cite sans avoir lu la prochaine phrase. C'est ça. On s'arrive à beaucoup de monde. Elle est très souvent citée. Ouais. Mais pourtant, il y a très peu d'études, malgré tout, sur Suzanne Sontag. Enfin, sur la profondeur de ses textes. On la cite souvent, mais on la connaît très peu. Il reste sur la citation. Et les gens adorent la citer parce que tu mets un truc de Suzanne Sontag sur un essai et ça te donne un peu l'air intelligent d'avoir fait beaucoup de lectures. Et souvent, c'est le contraire. Souvent, moi, je me méfie des citations de Suzanne Sontag parce que je me dis est-ce qu'il a vraiment lu même pas tout laissé ? Le paragraphe ? Et c'est souvent un nom. Mais je pense que c'est le destin de beaucoup d'écrivains. Oui. Oui, d'autant plus avec des écrivains ou écrivaines comme Sontag. Mais d'autant plus qu'elle a été faite pour ça. Et tout est vraiment très, très contextualisé chez elle. Par exemple, si on parle de citations, si on prend une citation de son livre sur la photographie et qu'ensuite, on a collé une autre citation de son ouvrage devant l'atrocité du monde, pourtant les deux parlent de photographie, d'image ou de représentation, alors qu'au final, ils disent totalement l'inverse. C'est un peu ça. Et ça a toujours été ça aussi dans sa vie littéraire. même. Et c'est pour ça qu'elle a été souvent très haïe pour les propos qu'elle a eus qui... Que les ensoirs n'avaient pas compris ce qu'elle lisait, soit ils voulaient pas comprendre. Parce qu'en lisant la photographie, bien sûr que c'est deux choses différentes. Bien sûr, comme tous les êtres humains, tous les arts, c'est un côté positif et un côté négatif. Donc elle n'était pas bête pour penser que c'était que ça ou que ça. Mais maintenant, elle est devenue une espèce de symbole de la femme pensante, de l'intelligence, d'une façon assez plate, je pense, assez peu nuancée. et elle, c'est la nuance, toujours. Malgré sa facilité de créer des phrases qui appelaient l'attention de tout le monde, qui la faisaient remarquer. D'ailleurs, vous vous dites à un moment qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus son symbole que l'on retient que ce qu'elle a écrit. Réalement. C'est le destin de beaucoup de monde, je pense. elle qui avait tellement peur, qui avait tellement étudié la façon de transformer une personne dans une image, un humain dans un objet, elle devient, elle termine devenant un objet. Elle termine même dans une pub de vodka. Par Annie Nivovitz, la photographie pour un truc absolu de vodka. Donc, c'est un peu le destin de beaucoup de monde. Mais c'est justement cette espèce de de prison. Comment se faire remarquer ? Comment se faire lire ces livres ? Il faut avoir une image publique. Sinon, tu écris pour personne et pour rien. Il faut savoir, il faut avoir une image, il faut être attirante, il faut être, je ne sais pas, mais finalement, ça te range à l'intérieur et après ta mort, même avant sa mort, on termine transformé dans un truc, un truc, une image, une citation sur Twitter. C'est la tragédie de... ce qui fausse en plus, c'est un peu l'œuvre et la personnalité. Oui, j'allais dire que c'est la tragédie de l'Amérique, mais en plus, ce n'est pas que l'Amérique. c'est un peu uniformisé. On devient soit, soit on n'a pas d'accès aux médias, et puis, on écrit pour un public très restreint, soit on l'a et ça te bouffe tout de même. et ça, c'est la meilleure façon d'étudier cette tension-là aussi, c'est de lire son table, parce qu'elle l'annonce. Et un autre fait, c'est effectivement, vous en parlez un peu à l'intérieur, c'est qu'elle avait une certaine notoriété, voire même une autorité en tant que critique et justement, une notoriété due à son côté subversif ou polyniste. et elle pouvait quasiment tout se permettre comme sujet, parce que justement, elle était devenue une sorte de figure tutélaire de la contre-culture, de la contradiction même justement avec tout ce qui se passait aux Etats-Unis. Pourtant, elle n'a jamais, il y a un sujet où elle n'a jamais vraiment débattu dessus, c'est sur l'homosexualité, en pleine période, elle est quand même contemporaine aussi des gender studies, donc de beaucoup de personnalités qui travaillent, des personnes intellectuelles, des critiques qui travaillent justement là-dessus, non pas comme un étendard, mais juste pour dire voilà comment est l'Amérique, voilà ce qui se passe, voilà l'émancipation. Elle, elle ne s'est jamais vraiment prononcée dessus. Pour quelles raisons, selon vous ? je pense qu'elle ne s'est jamais prononcée sur beaucoup de sujets. L'homosexualité, c'est un sujet un peu à part pour elle parce que ça, c'est vraiment, c'est un drame pour elle d'être homosexuelle, ce n'est pas facile, mais je pense que comme juif, femme, elle s'est sentie vraiment dans une petite minorité et elle avait eu peur, même très jeune, d'être mis à côté, oubliée à cause de ça. Donc, elle avait gagné un peu par hasard cette notorité avec Notion de Camp et les premières œuvres qu'elle avait écrées. Elle avait vraiment peur d'être mise à la poubelle et donc, elle écrit vraiment très très peu sur les sujets minoritaires. Elle écrit quelques trucs sur les femmes, mais pas trop. Elle a été très critiquée pour ça. sur la situation des juifs, les homosexuels, ce n'est pas un truc qu'elle touche vraiment. Et je pense que la centralité culturelle qu'elle avait maintenue, qu'elle avait maintenue pendant presque 50 ans, ce n'est pas peu. Quand on voit tous les jours, c'est un nouveau truc sur nos téléphones. C'était parce qu'elle avait quand même le sens de ne pas se compromettre avec des trucs minoritaires. Mais elle veut faire une différence. Elle veut vraiment faire quelque chose. Parce que son rêve d'enfant, elles sont la puissance des livres, de l'art, de la culture. Elles sont que c'est quelque chose qui peut améliorer le monde. Mais comment ? Parce qu'on a beau écrire un livre, on a beau donner 100 euros à la protection des animaux. Mais qu'est-ce que ça change en ce moment ? Et puis, elle est déjà à la fin de sa vie, presque, quand elle va en Bosnie, dans les années 90, enfin, 92, 13, 14, elle va 11 fois à Sarajevo, en pleine guerre. En pleine guerre, oui. Et là, elle devient ce qu'elle voulait être. Enfant, elle n'est plus divisée, elle n'est plus comme ça. Elle pense que ce que je peux faire, c'est de mettre, enfin, de faire, en attendant Godot, dans un petit théâtre au plus grand que celui-ci, à Sarajevo, avec des bombes serbes qui tombent autour. Elle a été moquée pour ça. Vraiment, les gens disaient, mais bon, elle veut être dans le... elle est un peu vieille, elle veut être rélevante, donc elle va faire des folies à l'étranger, n'importe quoi. Mais quand j'étais à Sarajevo, la première fois que j'ai interviewé des acteurs et des gens qui l'ont aidé à faire cette pièce, on a compris, j'ai compris vraiment que c'était un truc absolument fondamental pour elle et pour eux aussi. C'était un des événements les plus importants de leur vie. C'était quelqu'un de venir et de dire, vous n'êtes pas si différent que nous. Sarajevo, c'est pas tellement loin de Bordeaux quand même, c'est pas tellement loin de Bruxelles ou de Londres. Les gens, c'était des gens qui allaient au théâtre, qui disaient des livres et qui ont été tués pour représenter une idée que nous pensons est l'idée centrale de notre société, c'est de ne pas discriminer, de ne pas tuer les gens parce qu'ils ont une autre religion. parce que c'est ce qui se passait en Yougoslavie, on s'en souvient bien. Et comment ce petit geste qui peut paraître petit avait de la ressonance dans toute l'Europe et l'Amérique. et là, elle était très heureuse avec les bombes qui tombaient et avec les cadavres dans la rue. Elle était ravie. Elle revenait à New York et elle était malheureuse parce qu'à New York, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle peut aller dans un musée et puis, mais New York, New York a pas besoin d'elle. Même si elle était le symbole de New York. Mais pourquoi ? C'était juste, elle peut aller au cinéma, une signature de bouquin chez quelqu'un. Mais ce n'est pas une question de vie et mort. Elle a toujours senti que c'est une question de vie et mort. Mais c'est une période où elle écrit beaucoup moins d'ailleurs d'écrits politiques. Oui. Et elle se consacre à son dernier roman. C'est à peu près la même période. Justement, c'est pendant qu'elle est avec la photographe Annie Lebovitch. Oui. Parce qu'elle part en Bosnie avec elle aussi, c'est ça ? Elle l'emmène en Bosnie. Elle l'emmène en Bosnie. Parce que, donc, dans les années 70, elle avait pensé qu'on avait la vie et ses problèmes avec sa fille photographe parce qu'elle était assez négative sur la photographie. Elle pensait que ça réduit tout. Tu ouvres Paris-Math et qu'est-ce que tu as Sophia Lorraine et tu as Brigitte Bardot et puis tu as le Rwanda à côté. Donc, tout s'égalise, tout est plat, tout est emmené vers le bas et vers la culture, la célébrité et d'une espèce de voyeurisme. Mais quand elle a rencontré Annie, fin des années 80, elle a compris qu'en fait, c'est vraiment très important d'avoir le Rwanda en Paris-Match parce que c'est comme ça, c'est ce que les gens lisent. Tes trucs intellectuels qui ont 5000 abonnés, c'est très bien, mais si tu veux parler au grand public, c'est Paris-Match ou les équivalents dans tous les pays. Donc, d'avoir la Bosnie à côté de Barbara Streisand qu'elle a réussi à avoir chez Vanity Fair, elle a compris qu'il fallait avoir ça pour réveiller un public, un peu ennuyé par la société du spectacle. Il fallait créer l'opinion publique, c'est la mère de l'action politique. Si tu n'as pas l'opinion publique, tu ne vas rien faire pour la Bosnie. Donc, elle a compris à quel point c'était important de ne pas avoir que le New York Times et que les trucs que lisent les gens qu'on connaît. Mais il fallait vraiment créer un niveau national, international un contexte pour l'action politique. Et c'est pour ça que la place devant le tiers national à Sarajevo s'appelle la place Suzanne Sontag. Tellement, c'était important. Elle n'était pas... Ils avaient tout à fait compris que si les gens pouvaient voir les Bosniacs comme des gens normaux comme eux, alors là, les gens à Bordeaux ou à Edambour ou à Chicago vont penser qu'on va faire quelque chose. Et ça s'est fait finalement. Effectivement, il y a toute cette application justement politique aussi à cette période de sa vie. Et pour autant, à côté, il y a encore une contradiction à cette époque, c'est qu'on la considère un peu comme une conservatrice. Oui, oui, oui. Ce qui est paradoxal aussi. Oui, parce qu'il faut très peu pour être conservateur maintenant. Même là, elle qui était contre l'interprétation, qui était contre ce qui voulait une façon un peu plus libérée de vous regarder les œuvres d'art, elle n'avait jamais dit qu'on fout Dante et Beethoven à la poubelle. Jamais. Elle avait pensé que c'était la base et que la base allait continuer. Parce que tu peux ouvrir ça au BD de chez Molla ou à, je ne sais pas quoi, de nouvelles tendances. Personne ne pense qu'on va foutre la pléiade à la poubelle. Racine, Molière, on ne sait pas une idée, c'est une idée d'ouverture, c'est une idée d'inclusion, ce n'est pas une idée de mais qu'est-ce qui se passe ? Le nouveau, la nouveauté, surtout la nouveauté de marketing et de l'actualité un peu, perd de plus en plus ses bases dans la culture traditionnelle. Et donc, qui dit ? Je pense qu'en France, ce serait pareil aujourd'hui. C'est ce qu'a dit monsieur, comment il s'appelait le grand président de la République, Sarkozy, qui a dit qu'il s'est moqué de la princesse de Clèbes. Souvenez, tout le monde se souvient de ça, tout le monde qui a fait la Bac. Pourquoi ça nous touche ? Pourquoi ça nous écoeure d'entendre quelqu'un ? Ce n'est pas parce que c'est la princesse de Clèbes, mais c'est parce que ça représente une tendance dans la culture de se moquer de la culture, de penser que nos racines, notre langue, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste des vieux profs qui font chie au lycée. Ça n'a rien à voir avec ma vie dans une cité de Bordeaux. Mais en fait, si tu as l'intuition très jeune comme elle a eu que la princesse de Clèbes, c'est une question de vie et de mort, c'est assez difficile d'expliquer aux gens. mais je pense que si on est là, si on écrit des livres, si on est libraire, si on est prof, si on est journaliste, si on est je ne sais pas quoi, c'est parce qu'on sent que c'est important. Mais si tu défends la princesse de Clèbes, c'est parce que tu es conservateur. Et puis, c'est une façon de mettre, c'est une façon de minimaliser l'importance de qui nous sommes, de notre langue, de notre culture, de notre passé. Et ça ouvre les portes à quoi elle a pu. C'est pas que, c'est pas qu'ils vont écarter, ils vont ramener, je ne sais pas, Whitman à la poubelle qu'on va lire davantage de Tony Morrison. Ça ne marche pas comme ça. Tout est unique. Tout est un truc. Pour autant, après, elle sous-entend qu'elle a peur un peu de l'uniformisation de la pensée quand elle critique le post-modernisme des personnes qu'elle avait plus ou moins fait connaître aux États-Unis. Elle se méfie de cette pensée-là des personnes comme Foucault, comme Barthes, comme Derrida. Barthes, elle a beaucoup aimé Barthes, Baudrillard plutôt. Oui, le post-modernisme, c'était vraiment l'équivalence, le rendre équivalent tout. C'était la critique qu'elle a eue dans les années 60, que la science-fiction était la même chose que la jocante. Enfin, elle n'avait jamais dit ça. mais on voit que cette pensée d'équivalence qui était en fait vraiment conçue en France, et puis ça a eu un succès beaucoup plus qu'en France, ça a eu un succès aux États-Unis et surtout dans les grandes écoles, les universités. Et en même temps, avec les identités qui étaient les mouvements identitaires, elle avait été faire de lance du progressisme dans les années 60 et qui ouvraient justement les libérations dont on a parlé, elle a pensé que ce n'était pas pour oublier les autres, mais c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on voit ce qui se passe. Maintenant, on voit que si tu étais homme et blanc est né au XVIIIe siècle, c'est forcément on n'a pas le droit d'exister presque. Je viens de lire un truc sur George Washington, le grand fondateur et libérateur de mon pays, et on parle avec un mépris, avec un langage qui me choque et ça me rend quoi ? Alors, est-ce que je suis archi-conservateur ? Au contraire. Mais bon, il y a des pensées qui sont trop complexes et si les gens ne les comprennent pas, on ne peut pas les forcer de les comprendre. on ne peut pas forcer les gens à comprendre pourquoi la princesse de Clèves ou George Washington c'est important. C'est beau essayer. Je suis un raté. Qu'est-ce que je peux dire ? Mais il y a ceux et celles qui le comprennent. Je pense que c'est pour ça que ce livre a été vraiment très bien accueilli. beaucoup de monde dit si seulement on avait une Suzanne Sontag aujourd'hui pour nous orienter dans la culture, dans la politique, dans l'art. Mais c'est une figure que quand on n'en a pas, ça nous manque. Ça me manque. Oui, effectivement. En tout cas, vous en dressez un portrait assez juste justement d'une passeuse de savoir au signe assez modeste au final. Elle qui se cachait derrière une sorte d'intellectualisme un peu fondateur au final elle est restée quand même assez ouverte au bout du sujet. Jusqu'à la fin elle était amie de tous les avant-garde de 25 ans à New York. C'était ses amies. Elle était une grande légende à 70 ans. Elle adorait aller dans les boîtes de Brooklyn pour voir de la nouvelle musique et tout ça. Et on peut rester ouvert tout en gardant nos bases. Effectivement, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler de son tag pendant longtemps. Effectivement, il y a la son tag politique, on en a parlé un petit peu, mais il y a la son tag aussi critique, littéraire. Elle a écrit sur Artaud, elle a écrit sur Benjamine, elle a écrit sur Sioran. Des textes qu'on connaît beaucoup moins. Ils sont très peu traduits d'ailleurs. Il y a un autre très beau texte qui a peut-être même dépassé le simple cadre de l'essai, c'est son texte sur la maladie. La maladie comme métaphore, ça a permis... Une fois de plus, on se rend compte de la Suzanne Sontag qui se cache derrière. Dans le bouquin, elle a vécu cette expérience traumatisante. et ce livre va être un peu fondateur aussi justement sur le regard qu'on a porté sur cette maladie. Les gens pensaient que le cancer c'était leur faute. C'est un truc... Ce livre, c'était de l'année... Non, c'était 77. Moi, je suis né en 76. Bon, c'est l'année après. Moi, je n'ai jamais entendu... Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Je n'ai jamais entendu que le cancer c'était ta faute. Non, oui. Non ? Non plus. Non, non. La cigarette, c'était ta faute. Mais ce n'était pas le cancer qui était parce que tu avais de mauvaises pensées ou parce que tu n'avais pas été sexuellement libre ou tu étais triste et dépris. Non, ce n'était pas... Mais ça, dans tout l'Occident, ça se croyait. Et elle, qui effectivement a un cancer très, très grave qui a failli la tuer à 42 ans de sein, elle écrit un bouquin révolutionnaire qui a vraiment beaucoup libéré la pensée des malades. Même les gens qui savaient qu'ils aillent mourir, ils ont pu mourir sans avoir cette culpabilité qui était quand même un grand don, un grand cadeau à quelqu'un. Ouais, tu ne peux pas tomber chez de mourir. Mais au moins, tu sais que ce n'est pas ta faute. mais elle, elle ne dit jamais, elle ne parle pas un mot sur son propre cancer. Et ça, je pense que c'est une... Elle a été beaucoup critiquée pour ça, qu'elle s'est cachée, tout ça. Mais je pense que si je pense à mes grands-mères, elles n'auraient jamais parlé de ça. Ça aurait été... Mais par politesse, pas par honte. Vraiment, c'était des gens qui étaient éduqués pour... Le moi-je, ce n'était pas... Non, il fallait demander. Et moi, j'ai été éduqué comme ça. Et vous ? Ouais, moi, je vais bien. Et vous ? C'était ça. Il ne fallait pas parler de soi. C'était un peu... C'était un peu moche, quoi. Maintenant, on ne les a pas que de ça. Tous les bouquins, c'est ça. C'est moi-jeux. aux Etats-Unis, au moins, neuf des dix romans, c'est ça. Et donc, j'ai un peu de... Je voudrais bien revenir un peu en arrière, mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, j'invite beaucoup de personnes à lire cette oeuvre aussi, cette biographie. Et justement, pour découvrir toutes les facettes de Zontag, je pense que c'est la biographie un peu de référence, maintenant, justement, sur la vie de Zontag. Et aussi, sur le contexte, ce que vous disiez au tout début quand on a commencé la conversation, c'est que Zontag, effectivement, c'est le sujet, mais c'est un prétexte aussi à mieux parler d'une époque qu'on ne connaît pas. de tout un siècle. De tout un siècle, voilà ça. Et partout dans le monde, il n'y a pas d'autres écrivains qui ouvrent tellement de portes. Au moins, des écrivains modernes. Oui. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses. Merci. Merci. Merci.